et salut à toi survivants et aujourd'hui comme je vous l'ai dit jeudi dernier c'est une vidéo très spéciale de une parce qu'on est sur un jeu d'horreur chose qu'on ne verra pas très souvent sur mon sur ma chaîne et de deux parce que vous voyez ma sale gueule en haut à gauche salut salut chose qui est rare aussi sur ma chaîne et je tiens à préciser que c'est la première vidéo où je le fais alors nous allons commencer tout de suite le jeu donc c'est un jeu d'horreur sur un gros paquebot vous savez les gros bateaux qui porte le conteneur là et en gros pour faire clair à chaque fois qu'on joue on spawn sur une map aléatoire et donc il ya un monstre aléatoire qui nous attaque et on se retrouve tout de suite en jeu pour la suite de l'épisode et donc nous revoilà en jeu donc comme vous pouvez le remarquer pour ceux qui connaissent un peu le jeu j'ai augmenté les gammas pour que vous puissiez voir parce que normalement ce jeu ça se joue dans le noir extrême vous voyez vraiment rien du tout en vidéo et du coup on va commencer tout de suite alors les contrôles de base c'est zqsd ensuite e pour interagir avec les objets normalement il me semble non c'est f voilà contrôle pour se baisser tout ça tout ça et donc on va commencer tout de suite on ouvre cette porte on ramasse donc cette flash light qui est ici un fusible ici donc ça c'est des notes que vous pouvez avoir pour donc pour connaître l'histoire du jeu ce qui peut ce qu'il peut ce qui peut être pas mal enfin sachant que moi je parle pas très bien anglais que de sentir mon anglais ça peut être chiant pour moi alors ici vous avez l'interrupteur qui permet d'allumer la lumière donc bon chose qui sert pas vraiment à grand chose étant donné que les gammas sont assez élevés on va ouvrir la porte et on est parti comme vous pouvez le voir l'ambiance du jeu est assez rude pas rude j'entends qu'elle est assez stressante hop une bouteille donc qui permet de faire diversion donc en haut vous voyez pas mais normalement il y a l'inventaire mais il y a ma tête de con devant hop alors les je vous parlais un peu juste en me faire déstresser les j'en perds des mots vous voyez les façons de s'échapper une caméra d'accord donc je précise que les caméras font enfin elles sonnent quand elles vous voient et du coup attire le monstre vers vous ok là par exemple la caméra a bipé on va s'enfermer dans les chiottes hop ici on a un placard si on veut se cacher on va l'ouvrir à l'avance qu'est ce que je disais oui dans ce jeu donc il y a différentes façons de partir premièrement en hélicoptère deuxièmement en sous-marin et troisièmement en un canoë de sauvetage sachant que je suis stressé je vous dis pas sachant donc que pour partir il faut trouver pas mal de pas mal d'objets divers comme par exemple une pince de l'essence tout ça tout le nécessaire donc pour le pilotage de ces engins si vous saviez le stress que j'ai c'est hallucinant c'est vraiment la musique puis l'ambiance graphisme du jeu qui fait ça quoi donc là on peut fouiller quelques petits compartiments comme des tiroirs des placards ce qui peut permettre de trouver des objets alors la flashlight ce qui sert à pas grand chose étant donné que les gamins sont assez élevés normalement on allume tout le temps vu qu'on voit rien du tout j'ai un de ces stress les amis la plat la caméra donc ici on a la cuisine c'est fort bien intéressant moi on est ce qu'on va trouver de la nourriture plat ici une porte on va la loquer tout de suite que le monstre nous surprenne elle le moindre petit bruit me fait stresser un bon il ya strictement rien ici je suis flippé comme pas possible mais vraiment ah oui aussi une façon de se cacher bon là on pourra pas voir mais on peut se baisser donc sous les tables forcément vu que les monstres sont assez intelligents s'ils voient une porte fermée déjà ils vont directement la défoncer et si vous trouvez pas dans la pièce mais au bout d'un moment ils vont commencer à chercher dans les placards et et donc effectivement sous la table excusez moi si j'ai du mal à parler je suis vraiment stressé là voilà on est des bonhommes pas la peine de se cacher de toute façon il va finir par nous trouver encore une bouteille le petit verrou à fermer la petite lumière à éteindre ouh est ce qu'on peut ouvrir les rideaux même pas alors là aussi comme vous pouvez le voir avec les gammas aussi élevés on peut voir la mer normalement on voit rien du tout c'est carrément un voile noir qui est devant vous alors je fais gaffe aux ventilation parce que des fois il ya des enfin il ya un monstre qui se balade par les ventilations en fait et peut vous choper en sortant donc de cette ventilation quand vous passez devant quoi alors à mon avis c'est pas le colème parce que alors c'est justement celui qui est dans les ventilations et je crois qu'il nous a trouvé du coup il va venir vers là ouais c'est celui ci vous l'entendez on va essayer de l'attirer pour voir si c'est bien à lui qu'on a à faire visiblement il n'a pas entendu bon j'ai l'impression qu'il ne nous entend pas en plus il y a des ventilations vraiment partout là on l'entend on l'entend les petits grattements en fait que vous entendez c'est lui dans les dans les conduits d'aération est-ce qu'on sort les amis est-ce qu'on sort ça me fait peur moi bon alors on sort ok non en fait c'est celui ci alors en fait ce monstre pose des oeufs comme ça par terre et il peut donc sortir par ses oeufs pour nous attaquer alors étant donné qu'il y en a plus par ici on va aller plutôt vers là il y a une caméra ah ouais nous sommes coincés d'accord 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 alors on va repasser par la cuisine du coup alors on a trouvé des ustensiles ici à jeter je n'avais pas fait attention tout à l'heure visiblement il n'est pas encore passé par ici ok donc on ne peut pas on ne peut pas verrouiller la porte de l'extérieur on va quand même aller ailleurs on va essayer de monter d'un étage de plus ça devient déjà un peu plus lugubre par ici ah la salle de sécurité dites moi qu'on va trouver un AK-47 ou un truc comme ça je me sentirai mieux ah donc par exemple ici on n'a pas de lumière et on peut donc l'activer avec un fusible et je ne sais pas pourquoi je ne peux pas bon allez on y va là pas que c'est à foutre bordel ah il est passé par là il a posé un oeuf c'est pas cool il est passé par là aussi il a posé un oeuf oh fuck il est là il est là il est là il est là oeuf saute oh le con non à l'enculé comme vous voyez c'est pas un jeu avec des screamers ni quoi que ce soit c'est simplement un jeu qui met dans l'ambiance en fait qui vous fait peur et donc nous voilà pour la fin de cette vidéo les amis j'espère que ça vous aura plu de voir ma sale gueule et aussi de me voir sur un jeu d'horreur en train de me chier dessus à cause de cette ambiance horrible sur ce je vous dis à la prochaine sur la vidéo suivante tenez vous bien jusqu'à jusqu'à jeudi prochain donc allez bisous tout le monde ciao le clin d'oeil le plus pourri du monde